Continuons notre chemin sur le débrief de la 7ème saison de Game of Thrones avec une critique un petit peu plus basée sur la forme pour ce 3ème épisode qui est narrativement assez peu questionnable et plutôt très positif. Car oui, aujourd'hui nous parlons de Game of Thrones saison 3, épisode 7 de Queen Justice en 180 secondes. L'intrigue s'accélère dans ce 3ème épisode de la saison 7 de Game of Thrones et c'est plutôt pour mon plus grand plaisir, en tout cas en termes d'avancée scénaristique parce qu'en termes de rythme, du coup, je trouve ça assez problématique. Laissez-moi vous expliquer. La série a toujours été basée sur un parti pris assez posé, assez contemplatif, où on discute beaucoup, où on s'attarde sur des scènes stylisées pour présenter les personnages, pour présenter les situations et c'est plutôt très positif. Ça devenait compliqué au bout de 6 saisons quand il y avait aussi peu d'avancées scénaristiques et un retour constant au statu quo, mais il n'empêche que c'est un sacré parti pris de réalisation qui est plutôt stylisé. Là, cette saison fait le parti pris d'aller beaucoup plus vite, ce qui, pour le coup, me plaît plutôt pas mal. Je me plains souvent que ça avance pas assez et que là il était temps parce qu'il ne nous reste plus que 2 saisons. Le problème, c'est qu'on a une réelle distorsion du temps entre cette saison et les autres et surtout dans l'épisode en lui-même. C'est-à-dire qu'on a une identité de montage, une identité de rythme qui ne se respecte pas d'une scène à une autre. Je vous explique. Entre une scène de dialogue, de négociation, ou une scène de « je me vante parce que j'ai gagné », je serçais en premier lieu, ces scènes-là prennent plus de temps que des scènes d'action, des scènes de bataille qui devraient s'étendre sur plusieurs jours. Et du coup, on a une réelle impression de « qu'est-ce que c'est que ce rythme-là ? Je ne sais plus trop où je suis ». Ça me fait penser à la téléportation de Varys dans le dernier épisode de la saison 6. Du coup, on est un petit peu gêné parce qu'on n'arrive plus à se repérer dans la temporalité du truc. Et ce qui est dommage, c'est que cet épisode est très bien parce qu'il y a d'énormes avancées et que je trouve que les plans de bataille de fin sont super stylés. Ça fait un vrai cliffhanger qui est vraiment cool. Sauf que je n'arrivais pas à y croire, je n'arrivais pas à me sentir dedans parce que ça s'était passé trop vite. Et par conséquent, on n'avait pas eu le temps d'assister à la résistance des Tyrell, qui sont censés avoir une bonne armée, à la bataille exactement, comment ça s'est passé, au niveau du plan, comment ils ont réussi à comprendre que c'était par là. Dans celui-là, ça se comprend, mais par exemple, dans l'épisode précédent, on n'a aucune explication dans cet épisode-là de comment l'oncle Greyjov a réussi à savoir par où ils passaient, les boules de feu d'où ils viennent. Alors on se doute, on se doute qu'ils ont pu deviner comment ça s'était passé, on se doute que le mestré a pu donner un coup de main pour balancer des boules de feu et que leur flotte soit d'autant plus puissante, mais du coup, il y a un vrai problème de pose de l'univers de la diégesse et du coup de cohérence entre les différentes temporalités des scènes. Et c'est un peu dommage parce que l'épisode se retrouve le cul entre deux chaises, ce qui est vraiment con, parce que l'épisode en lui-même est cool. On se concentre beaucoup sur les personnages principaux, à savoir Daenerys et Cersei. Je pense qu'on nous réserve un peu Jon Snow pour la saison 7, même s'il est très présent, mais plutôt pour préparer l'arrivée des marcheurs, qui je pense sera plus le sujet de la saison prochaine. Et c'est con parce que tout ça, ça fonctionne bien, parce que les plans sont bien, parce que sur le script, il y a tout ce qu'il faut. C'est vraiment stylé, c'est vraiment cool. Alors on peut toujours se poser des petites questions de cohérence, être agacé par certaines réactions de perso très égocentriques, alors qu'on nous avait présenté comme plutôt intelligents. Je pense à Daenerys en premier lieu. Mais tout ça reste cohérent et relance un peu l'intrigue d'une Cersei qu'on croyait acculée. En fait, ce n'est pas du tout le cas, parce qu'elle a plutôt des bons techniciens et qu'elle a plutôt des idées pour savoir comment se défendre devant la vague Daenerys. Et ça, c'est plutôt chouette. Top ! Voilà, comme je vous le disais en préambus, je me suis un petit peu plus concentré sur la forme pour cet épisode-là. C'est principalement calé sur trois histoires, à savoir Daenerys et Jon Snow qui sont ensemble, et Cersei sur le côté. Et puis, gros pouce bleu à Mami Tyrell, qui a quand même été l'un des personnages les plus emblématiques de Game of Thrones et les plus charismatiques et les meilleures actrices. Et du coup, ce sera la dernière fois qu'on la voit. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous invite à liker, commenter, vous abonner. Et je vous donne rendez-vous sur la chaîne YouTube de PopCast pour d'autres critiques séries et ciné en 180 secondes. Sous-titrage Société Radio-Canada